Bonjour, c'est Nisperry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu de LOL. Ça ne veut pas dire que si je tryhard Fortnite et PUBG, il n'y aura plus de vidéos de LOL. Au contraire, je vais continuer les vidéos d'actualité de LOL puisque c'est pour la plupart que vous êtes sur cette chaîne d'ailleurs. Et j'ai vu qu'en sortant... Faites pas attention à ma coupe de merde, il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai remarqué qu'en sortant la vidéo sur PUBG et Fortnite, j'avais perdu quelques abonnés. Je peux comprendre, honnêtement, parce que les gens, ce qu'ils attendent, c'est de voir du LOL et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Mais étant donné qu'en ce moment, LOL, c'est pas chiant, mais le jeu n'est vraiment pas assez équilibré. Il y a trop de choses qu'il faudrait changer à mon goût. Et on va dire que je m'éclate beaucoup plus sur PUBG et Fortnite. Mais voilà, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos. Même si je ne joue plus beaucoup, j'ai réussi à passer des 4 le week-end dernier. Donc j'essaierai de vous sortir des petits gameplays en D4, je pense. Ça pourrait être sympa. Ça ferait un peu plus de level qu'en D5. Néanmoins, on va parler du patch 8.8 qui va arriver probablement la semaine prochaine. Alors pourquoi je fais une vidéo aussi tôt sur le 8.8 ? Parce qu'il y a plein de changements qui vont me faire très très plaisir sur ce patch. Et je pense que je vais rejouer mid lane à mon avis. Vu les changements de Harry et de Leblanc, enfin, il a enfin reworked back. Un peu à l'image de Rengar qui ont été faits durant le dernier mois. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et bon, c'est encore susceptible de changer, etc. Mais déjà, ça nous ferait un bon aperçu, je pense. Au niveau de Graves, buff DHP par niveau, dégâts collatéraux. Réduction du CD de l'ultime qui a été baissée de 10, 15 et 20. C'est cool. Putain, en late game, il passe de 80 à 60. Putain, c'est énorme en vrai. Lissandra qui a été up aussi. Lissandra qu'on ne voit plus beaucoup depuis maintenant 3 saisons, quasiment. Et bon, Riyad a du mal à faire ressortir le champion. Parce que c'est compliqué à ressortir Lissandra, en fait. Avec tous les mages qu'il y a maintenant. Au niveau de Lux, les changements ont été annulés. Donc on va passer. Apparemment, j'avais vu sur une vidéo que le shield était vraiment insane. Ouais, voilà. Buff du bouclier sur le premier allié touché, ça augmenterait de 100% à chaque fois. Ce qui fait assez insane, plus 40% d'AP. Donc bon, les changements ont été annulés. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça me paraissait quand même vachement cassé. Au niveau de Nautilus, le buff d'AD de base. Buff du mana de base, ok, c'est cool. Réduction du CD. Ok, c'est un bon rep en vrai. Sors ciblés, font prendre l'aggro des sbires. Il sera sûrement buff, c'est dit. Avail, buff de la vitesse d'attaque. Bon, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de tout lire. Mais apparemment, il y a des réductions de CD. Ça, c'est cool d'ailleurs. Le premier level, putain. On passe de 40 à 26. C'est cool pour Clean the Jungle. Au niveau des nerfs des champions, Brom. Ça, c'est cool qu'il nerve Brom. Parce que Brom est carrément trop fort. Et Picouban quasiment au game de LCS. Donc je pense qu'il méritait un nerf. Galio, bon, il le nerf un peu. Mais je pense qu'il aurait mérité un plus gros nerf aussi. Janna, nerf de la vitesse de base. Ça, c'est cool qu'il nerf le Z. Même si ce n'est pas grand-chose, en vrai, ça fait déjà ça. Parce que quand vous prenez des Z de Janna avec item bleu plus Aerie, vous tirez la gueule quand vous jouez à DC. Clairement, ça ne fait pas plaisir. Nerve de la Geysa qui vont la nerf. Ça, je trouve ça une bonne chose aussi. Nerve de la régénération de base des points de vie. Nerve de la croissance de régénération de points de vie. Nerve du ratio AD du Q. Ça, c'est cool. Raise, augmentation du coût en mana. Wow, what the fuck. En early, ça augmente de 20 points de mana. Putain, c'est énorme, en vrai. Comme vous savez que Raise utilise son E pour pêcher les Wives en early. Et que là, ça va coûter 20 de mana par E. Donc à chaque fois qu'il met un E, ça lui coûte plus 20 de mana par rapport à l'ancien. Du coup, c'est assez gros en fait. On ne dirait pas comme ça, mais c'est gros. Tom Kench, qui a été nerf aussi. Ça, c'est cool. Parce que Tom Kench, je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort aussi. On peut, elle est à l'image de Brom. Donc c'est cool. Talia, il décide de la nerf aussi parce qu'elle est full Piku ban quasiment LCS. Donc ça, ça se comprend. Augmentation du CD au niveau du Q en early. Donc Talia aura moins de potentiel de décal qu'avant puisqu'elle aura moins de push de Waves en early. Après, ça ne devrait pas trop influer non plus le gameplay en soi. Et Xaya, au niveau de son passif, nerf des dégâts infligés aux cibles secondaires. Ça, ce n'est pas très important. Ça influe un peu sur justement le push de Waves aussi, sur la pression de lane que vous allez mettre. Du coup, Xaya a moins de potentiel de mettre de la pression vu que ça fera moins de dégâts aux sbires, par exemple, derrière. Et donc, pushera un peu moins la Waves. Mais c'est très négligeable comme nerf, vu comment Xaya est forte de mon point de vue. Alors, ajustement des champions. Harry. Donc Harry s'est fait rework, il me semble. Quelques spells, ils ont rééquilibré certains. Au niveau de le blanc, on va y venir aussi. Alors, vol de l'esprit passif. Excusez-moi, je baille. Donc ça, ça n'a pas été touché. Par contre, le Q ne garantit plus de vitesse de déplacement supplémentaire. Donc à chaque fois, si vous ne connaissez pas Harry, quand vous mettiez un Q, vous saviez de la mouvement de speed. Et là, malheureusement, elle n'y est plus. C'était quand même une grosse mécanique d'Harry, le fait de pouvoir gagner de la mouvement de speed en utilisant son Q. Vous le mettez derrière vous. Et donc du coup, ça vous faisait aller plus vite, en fait, si vous faisiez le calcul. Donc ça, déjà, c'est un nerf. Pour moi, ça, c'est clairement un nerf pour avoir beaucoup joué Harry. Nouvelle effet. Octroie une charge de vol essentielle à chaque fois qu'un sort touche un ennemi. Ça, c'était un peu pareil que l'ancien. Avec 9 charges, le prochain sort d'Harry lui rend des PV pour chaque ennemi touché. Ça, c'est la même chose qu'avant. Alors, attends, du coup, on va lire le passif. Effet modifié. Si Harry réussit à toucher un champion ennemi avec deux compétences en moins d'1,5 secondes, donc un peu à l'instar de Thunderlord, elle gagne 20% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Ok, donc c'est ça qui a été remplacé pour le Q. Ça, c'est le passif. Et du coup, le passif du Q s'est un peu transformé en son passif maintenant. Au niveau de son Z, réduction en mana, augmentation du délai initial. Nouvel effet. Les Lucioles priorisent certaines cibles lorsque les conditions suivantes sont remplies. La cible a été affectée par le charme E et se situe à moins de 725 de portée d'Harry. Faut beaucoup de conditions quand même. La cible est la cible la plus récente d'avoir été touchée par une auto-attaque d'Harry. 3 secondes max. Et se situe à moins de 725 de portée d'Harry. Parce qu'avant, du coup, ça c'est bien. Honnêtement, ça c'est très bien. Parce que je me disais, à chaque fois, c'est chiant. Vous ne choisissez pas les cibles vraiment prioritaires à target avec votre W. Donc le Z. Et là, le fait qu'il fasse ça, c'est un peu une target. Donc à chaque fois que vous allez soit toucher le charme, soit une auto-attaque, le Z ira directement sur la cible qui a été tagged par ces deux spells. Donc ça, je trouve ça bien. C'est bien ce qu'ils font là. Au niveau du charme, nerve des dégâts, nerve des dégâts, ok, du ratio, ouais. Bon, honnêtement, ce n'était pas le bisou qui faisait le burst. Le bisou, il est surtout là pour apporter le burst et pouvoir placer le burst derrière avec votre Q et votre Z. Ok, ce n'est pas très dérangeant. J'en ai marre de bailler par contre, c'est grave. Nouvel effet, si le charme inflige des dégâts à un champion, les compétences d'Harry lui reflèchent plus 20% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Voilà, c'est là où on voit que le bisou est uniquement en contrôle et pas fait pour le... et pas participant au burst d'Harry, mais permet le burst. Et au niveau du R, donc nerve des dégâts de base et buff du ratio AP. J'avais vu un truc sur Harry qui, à chaque fois qu'elle augmenterait son R de niveau, donc rend 1, 2, 3, au début elle commencerait avec 3 dash, puis 4, puis 5. Apparemment, ça n'a pas été gardé. Ça fait un petit moment que j'avais vu ça, mais je trouvais ça vraiment cool dans l'idée de faire un peu comme Xerath. Et apparemment, ils ne l'ont pas gardé, c'est dommage. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool, le fait d'avoir 5 dash en late. Parce que les champions en late sont plus compliqués à tuer, on va dire. Ont peut-être plus de réponses, et donc du coup offrir plus de possibilités à Harry, moi ça me semblait vraiment ok. Au niveau d'Irélia, ils ont buff l'armure de base, ils ont buff le Q sur les sbires, ils ont augmenté le CD du R, ils ont nerf les dégâts, ils ont nerf le mur. Très bien. Ils ont un peu équilibré le champion. Bon, au niveau de Leblanc, je ne sais pas si on va tout lire, mais je pense que pour ceux qui jouent depuis déjà un petit moment à LOL, vous la connaissez, ils remettent en fait l'ancienne Leblanc. Donc l'ancien passif de Leblanc est de retour. Il permet de créer un clone d'elle-même lorsqu'elle passait en dessous des 40% d'HP. Ce qui est beaucoup plus simple à utiliser que l'ancien passif. Je vous avoue que, bon, je ferai des cuts à chaque fois que je baille dans les vidéos, il faut que j'y pense. Je n'ai jamais compris vraiment comment me servir du passif à Leblanc avec son clone. En même temps, je ne l'ai pas beaucoup joué, mais ce passif est aussi sympa. Ça permet de bait en dessous des 40 HP et ça me semble OK. Donc du coup, j'imagine qu'ils... J'espère qu'ils vont remettre l'ancien passif du Q quand même, qui fait que ça faisait une marque, mais en beaucoup plus vite en fait que le nouveau. Ils ont buff les dégâts du Z, donc ça, c'est trop bien ça par contre. Augmentation du cours en mana. Quoi ? Ça passe de 70 à 60, pourquoi il y a une augmentation ? Nerve de la vitesse du dash, ça c'est chiant. Réduction du CD, ça c'est cool. Retour en arrière qu'il pouvait faire auparavant, se fera désormais... What the fuck ? 0.85 à 0.2. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est long ? 0.2 secondes en vrai dans League of Legends, vous avez le temps de vous prendre 50 000 contrôles en vrai, avant de pouvoir redash. OK. Chaine éthérée... J'imagine qu'ils vont la nerf comme l'ancienne. Ils nerfs la portée de l'enchaînement, OK. Donc comme pour le passif, c'est le retour de l'ancien sort de Leblanc, celui-ci permettra de réactiver une de ses compétences qui sera améliorée. Oui. OK. J'espère vraiment qu'ils remettent l'ancienne Leblanc comme elle était vraiment au tout début, parce que... Ouais, je sais pas. On verra bien, on verra bien. Bon, je la testerai, tiens, de toute façon. Je la testerai. Augmentation du CD, ça me paraît normal. Au niveau de Sion, bon, on s'en pète un peu un rein. On va quand même lire vite fait. Buff des dégâts minimum, nerve du ratio AD sur son QO. Nerve du ratio minimum, buff des dégâts minimum. OK. C'est un petit ajustement, un peu comme Irelia. Oh, mon Dieu. Et au niveau de Varus, nerve du dégâts des passifs, nouvel actif du... du W de Varus, la prochaine flèche performante. Donc Q, inflige des dégâts magiques, bonus équivalent. Donc ça a été up, ça. Scale avec la charge de la compétence. Les dégâts du W ne peuvent pas infliger plus de 360 dégâts au monstre. CD, 40 secondes à tous les rangs. OK. OK. Très bien, OK. OK, donc le W synergise avec le Q. Très bien. Donc on va peut-être avoir le droit à nouveau en Varus Poke, j'imagine, s'ils font ce changement. Du coup, c'est beaucoup moins fort sur les auto-attaques. Si l'ancien passif du W n'est plus actif, ça fait qu'on aurait plus d'utilité à mettre des grosses flèches de temps en temps. J'en sais rien. Faudra voir. Bon voilà, c'est tout pour ce patch 8.8 qui sort dans une semaine. Encore beaucoup de choses peuvent changer. Encore beaucoup d'autres changements peuvent arriver. Donc voilà, je vous tiens au courant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez des bisous. Ciao.